Une fois la chasse terminée, les otaries doivent remonter à la surface. Elles ne sont pas faites pour vivre dans l'eau. Elles ont besoin de respirer, comme les humains. Elles doivent s'accoupler et élever leurs petits sur la terre ferme. À la saison des amours, jusqu'à 75 000 otaries se rassemblent sur ce rocher au large du cap. L'île aux otaries. En été, toutes les femelles mettent bas en même temps, et l'île est envahie de jeunes otaries affamées. Les mères doivent chasser pour continuer à produire du lait, et leurs petits doivent survivre plusieurs jours sans manger. Elles doivent attraper des proies dans un délai très court. Elles parcourent souvent près de 100 kilomètres pour trouver du poisson. Les forêts de laminaires constituent un bon point de départ. Comme les récifs, les laminaires font office d'habitat et de cachette pour de nombreux organismes marins, ce qui en fait un bon terrain de chasse.